Aujourd'hui, on parle du RPE et on va mettre les points sur les i. Bienvenue dans PrépéPerformance. Vous vous doutez qu'à travers cette vidéo, je ne vais pas vous inviter à abandonner le RPE. Nous y avons déjà dédié plusieurs vidéos et si vous ne savez pas ce que signifie cet acronyme, je vous invite à les découvrir. Cependant, on peut constater que très souvent, la démarche n'est pas mise en place comme elle se doit. Nous allons donc voir aujourd'hui ce qui, pour moi, est le problème majeur de l'instauration du RPE à l'entraînement. Et nous ferons probablement d'autres épisodes de ce type à l'avenir. Qu'il s'agisse de programmer une intensité à la sensation, de réguler un effort pendant la pratique, de quantifier une intensité de séance ou encore de réaliser un suivi longitudinal, le RPE est aujourd'hui la valeur la plus robuste que l'on est capable de capter à l'entraînement. N'en déplaise au détracteur des informations subjectives, il n'existe pas d'autres données ou de modèles qui nous permettent de comparer des natures d'activités aussi différentes que de l'endurance et du renforcement musculaire par exemple, ou encore de mettre dans le même panier des activités réalisées à l'entraînement et en compétition, malgré des niveaux de stress bien différents. Enfin, c'est évidemment ici ne rester que sur le spectre du sport, mais ce type d'outils est également une solution valide dans des domaines plus complexes comme l'éducation ou le milieu médical. Bref, il existe des théories explicatives du fonctionnement de cette méthodologie et donc du pourquoi le RPE fonctionne si bien, mais ce n'est pas le sujet ici. Le RPE est une réponse globale au processus d'entraînement et vous serez ravis d'apprendre qu'il ne demande aucun investissement financier. Pour autant, pour être intervenu dans beaucoup de structures aujourd'hui, j'ai pu constater que sa mise en place n'est pas pertinente. Et évidemment, les résultats qui en découlent non plus. Il peut exister différentes problématiques à la mise en place du RPE sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons cibler le problème qui m'a paru central au cours de mes pérégrinations. Il s'agit tout simplement de la connaissance et de l'utilisation des grilles d'évaluation. En réalité et naturellement, si on ne donne pas d'échelle à une personne, celle-ci se projettera sur ce qu'elle a déjà vécu. On peut penser aux notes à l'école ou aux évaluations professionnelles. Quoi qu'il en soit, on est naturellement faussé par ce que l'on connaît. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que dans l'esprit collectif, la note de 5 sur 10 ou de 10 sur 20 correspondra à la moyenne. Ainsi, si un coach me demande de m'auto-évaluer et que je trouve l'intensité relativement moyenne, je dirais 5 sur 10 ou 10 sur 20, dépendamment de l'échelle utilisée. Or, si l'on regarde maintenant les outils valides de la perception d'effort, une note moyenne ne correspondra pas à 5 sur 10 ou 10 sur 20. En effet, si l'on prend en compte le CR10 de Foster, donc la cotation sur l'échelle de 1 à 10, la perception d'intensité moyenne est représentée par une valeur de 3 sur 10. 5 renverra à une intensité difficile. Si l'on prend maintenant l'échelle RPE de Borg, de 6 à 20, très utilisée pour les efforts d'endurance et les tests cardiovasculaires, on constatera que la note de 10 sera quelque part entre un ressenti très léger et léger. Moyen, ici, correspondra à ni léger ni dur, et se situera à la note de 13. Par conséquent, si l'on ne se base que sur la représentation personnelle d'une échelle chez notre pratiquant, on risquera de sur- ou sous-estimer notre régulation. Ce qui peut paraître n'être qu'un détail n'en est pas du tout un, on passera à côté de tout l'aspect de la validité scientifique de la démarche. Et bien entendu, cette validité impactera également tout le modèle de quantification et de suivi dont nous avons déjà discuté sur la chaîne. Je vous avais d'ailleurs proposé un exemple de document de suivi en format Excel qui a eu beaucoup de succès. Vous pouvez toujours le télécharger dans le groupe d'échanges de prépa et performance. Alors comment résoudre ce problème ? Tout simplement en s'équipant des grilles d'évaluation lors de la pratique des entraînements. Un sportif ne doit pas donner de valeur de perception de l'effort s'il n'a pas une grille sous les yeux. Vous pourrez le constater si vous avez l'occasion d'entrer dans des centres d'entraînement professionnels, mais les ergomètres sont continuellement habillés d'une échelle de Borg ou de Foster. Les salles de renforcement musculaire arborent des grilles de répétition réserve dont nous avons déjà parlé sur la chaîne et sur lesquelles nous reviendrons bientôt. Et les applications numériques qui proposent de quantifier l'effort au quotidien proposent des annotations et des codes couleurs en lien avec la difficulté d'effort. Bref, ce qui semble être de l'ordre du détail ne l'est en réalité pas du tout. Et c'est évidemment ce qui fait la différence sur le terrain. À plusieurs reprises, j'ai précisé sur la chaîne que sans matériel ne sous-entendait surtout pas sans rigueur et sans méthode. La démarche de monitoring de l'intensité d'effort ne fait pas exception. La robustesse de nos données recueillies à l'entraînement sera dépendante de notre rigueur de récaptation. Et comme nous l'avions vu récemment, la confrontation du RPE avec les données physiologiques à l'effort sera un prérequis essentiel pour tirer des conclusions des évolutions chez nos pratiquants. Sans cette rigueur, les informations perdront toute leur signification. En conclusion, on peut dire que l'instauration du RPE dans un processus d'entraînement est extrêmement intéressant à partir du moment où on le fait rigoureusement. Il s'agira donc de s'équiper des grilles dont nous avons besoin pour confronter nos sportifs à celle-ci. Par ce biais, on ne risquera pas de fausses interprétations ou de valeurs éloignées du vécu du sportif à l'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le RPE pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour soutenir Prépa et Performance, commentez, likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Ce qui peut paraître n'être qu'un détail n'en est pas du tout un. Un sportif ne doit pas donner de valeur... valeur... c'est chiant, je vois rien... personnel d'une échelle chez notre pratiquant, on risquure... par conséquent, si l'on ne se base que sur la représentation personnelle... par conséquent, si l'on ne se base que sur la représentation personnelle d'une échelle par...